Voilà, c'est fini, on a tant ressassé les mêmes théories, on a tellement tiré chacun de notre côté, que voilà, c'est fini. Le titre du blog numéro 17, voilà, c'est fini, qu'est-ce qui est fini, vous allez me demander, Adeturf. Le meeting d'hiver d'Adeturf est terminé à partir de ce dimanche soir après le prix de Bourgogne. Alors, comme dirait Franck Dubosc en intro d'un de ses spectacles, pour certains c'est une bonne nouvelle, pour d'autres c'est une mauvaise, voilà, c'est fini. Il vous faut des raisons, sinon... Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec quelques-uns d'entre vous, quelques professionnels qui sont venus me voir, quelques turfistes également. qui témoignent leur sympathie envers le site, et c'est assez touchant tout ça. Mais le problème en ce moment, c'est... Enfin, le problème en ce moment, c'est un mauvais problème que nous avons. On n'a toujours pas d'accréditation à 28 jours du prix d'Amérique pour cette course phare. Alors, vous allez me dire, c'est normal, les autres années, on ne les avait pas non plus avant, on les avait une semaine, dix jours. Mais le souci, c'est qu'on vit dans la crainte en ce moment. On vit dans la crainte de ne pas être accrédité pour ce prix d'Amérique. C'est une crainte que je n'aurais pas eue s'il n'y avait pas eu l'événement prix de l'Arc de Triomphe. Vous avez tous été au courant, vous avez suivi l'épisode, qu'on nous a refusé notre accréditation, et donc de travailler le jour de l'Arc, ce qui nous a coûté 22 000 euros. Vous allez pouvoir voir tout ça en fin de vidéo. tous les détails, les échanges de mails, de textos, de machin, avec les dirigeants. Et vous allez voir qu'on n'est pas morts, enfin, on n'est pas morts. On a un genou à terre, mais on n'a pas mis un genou à terre sans combattre avant. On a donné des coups, ça a eu des coups également. Et je ne sais pas qu'on est fatigué, il en faut un peu plus que ça, mais si vous voulez, c'est un petit peu usant. Donc là, 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 à 28 jours du prix d'Amérique, moi, je n'ai pas la certitude qu'Adeturf sera accrédité. J'en ai fait part à Stéphane Flourant, le président de l'UPH, l'Union de la Précipite, qui est un peu le syndicat des journalistes typiques, qui n'a pour le moment pas bougé le petit doigt. Ceci dit, il n'a pas bougé le petit doigt non plus pour moi lors de la journée de l'Arc. Il a préféré ne pas se mettre à dos les dirigeants. Donc je me demande pour qui cet homme roule. En tant que président des journalistes, il devrait pourtant aider un journaliste qui est dans la difficulté. Surtout qu'à titre personnel, je suis membre de l'UPH depuis plus de cinq ans. Et qu'il m'aurait paru logique que le président, mon président, aille au devant de France Gallo pour leur dire, voilà, il est inadmissible qu'un des journalistes chez nous ne soit pas accrédité. Mais bon, il n'a pas eu le cran, le courage, l'honnêteté intellectuelle de le faire. Voilà, c'est la raison pour laquelle je parle de lui ici. Et vous allez pouvoir voir également tout ça en fin de message, les échanges de mails que j'ai pu avoir avec lui. Donc, on n'a pas d'accréditation pour le prix d'Amérique à 28 jours de l'événement. C'est un problème d'organisation pour une petite structure comme la nôtre. Parce que si on se fait planter comme on s'est fait planter pour l'Arc, ça a un coût. L'Arc, je vous l'ai dit, ça nous a coûté 22 000 euros. Le prix d'Amérique, je pense que déjà, on a refusé deux commandes. Ça nous coûterait 30 000 euros de ne pas avoir notre accréditation pour ce jour-là. Donc, ça fait 50 000 euros de perdus pour notre exercice. Parce que notre bilan, nous, commence le 1er septembre. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas envie de vous perdre pour des conneries. Mais voilà. Donc, on n'a pas d'accréditation. On n'a pas la certitude d'avoir une accréditation pour le prix d'Amérique. Ce n'est pas à moi d'aller miauler et d'appeler la communication. J'en supplie, donnez-moi. Non, non, non. On ne fonctionne pas comme ça. En plus, après, c'est presque donnant-donnant. S'ils voulaient miauler votre accréditation, ils vont nous dire, oui, mais en échange, il n'y a pas d'en échange. On fait notre boulot, vous faites le vôtre. Toute l'année, on régale les mecs aux courses. Les deux jours phares, on pourrait être privé d'événements. Non, ce n'est pas concevable. Donc, en plus, on n'est pas soutenu, je vous l'ai dit, par Stéphane Florent. Donc, pour moi, pour nous, pour la petite structure qu'on est, on vit dans la crâne permanente. Et cette crâne permanente, elle a un coût. Donc, voilà. Donc, on a décidé d'un commun accord, d'arrêter les vidéos ce dimanche soir. En tout cas, jusqu'à la fin du meeting d'hiver. Quitte à perdre à foirer complètement notre année, elle sera complètement foirée. Ce qui fait qu'en 2015, en gros, on part avec moins 50 000 euros si on démarre au mois de mars. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Est-ce qu'on est capable de supporter ça ? Alors, c'est-à-dire qu'il faudra avancer l'argent à titre personnel, c'est non. On se refuse également de passer le site payant ou de faire plein d'autres choses payant. Les seuls trucs payants, c'est les pronostics. Ça me paraît plus ou moins logique. Pour les vidéos, ça ne me paraît pas tout à fait logique, dans certains cas en tout cas, de les faire payer. En tout cas, les vidéos d'après-course, ça ne me paraît pas logique. Avec les vidéos d'avant-course, on peut encore essayer de voir quelque chose. Mais c'est une autre organisation et ça ne me plaît pas. Je préfère que ce soit une relation saine entre les auditeurs, les web-spectateurs d'A2Turf et A2Turf. Donc, en plus, on a eu des coups durs en 2014. On a perdu 4 clients, dont un que si on reprend l'activité en 2015, vous allez tout de suite vous apercevoir. C'est The Turf. The Turf a souhaité cesser sa collaboration avec nous en début d'hiver. Ce qui est bien dommage parce que c'était à mes yeux un beau deal. Donc, maintenant, écoutez, pour aller de droite au but et pour être très clair, il nous faut soit un généreux donateur qui pourrait nous fournir 50, 60 000 euros, soit un partenaire qui pourrait reprendre l'espace pub qu'avait The Turf. C'est-à-dire, à chaque vidéo, on poste son logo et on peut également passer de la pub, peu importe dans quel secteur il est. Maintenant, on ne cherche plus spécialement un client dans les courses parce qu'il y en a de moins en moins. Ils sont de plus en plus rares. Et puis, il nous faut soit un généreux donateur, soit un nouveau client qui aurait les reins assez solides pour mettre 50 000 euros dans un partenariat. Sachant qu'il y a en moyenne 12 000 personnes qui regardent les vidéos, ça peut doubler, tripler, suivant les sujets. Mais sans cette manne financière, on ne peut pas repartir dans les conditions actuelles, c'est-à-dire produire une vidéo par jour. Ce qui n'est, croyez-moi, pas du tout un mince exploit. Il n'y a pas beaucoup de structures qui sont capables de produire une vidéo par jour et pas une vidéo faite avec un iPhone ou un truc comme ça. Une vraie vidéo avec un travail sur le son, sur les apports sonores, sur la qualité de l'image. Je ne vends pas mon truc, mais c'est un produit qui est quand même qualité. Alors, 50 000 euros pour certains, ça peut paraître beaucoup, sachant qu'on produit un peu plus d'une vidéo par jour, en moyenne, c'est plutôt une et demie. Ça représente un coût de 130 euros par vidéo pour placer votre logo. J'ai envie de dire, pour une grosse structure, ce n'est pas grand-chose. Et puis, pour un généreux donateur, s'il y a un mec qui ne sait pas quoi faire de son oseille, 50 000 euros, normalement, c'est une paille pour lui. Donc, voilà. Non, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que le meeting d'hiver d'Aduturf, il est, au moment où je vous parle, il est terminé. Dans notre esprit à tous, ceux qui travaillent sur le projet, le mois de janvier, déjà, c'est cuit parce que chacun a des projets personnels à faire avancer. Le mois de février pourrait être cuit et on reprendrait normalement début mars. Donc, si on a cet apport financier qui n'est pas une petite somme, 50 000 euros, je le répète, nos clients, les années passées, arrivaient à en fournir un peu plus, mais en s'y mettant à plusieurs. Là, cette année, il nous en faut au moins un qui arrive à 50 000 euros parce que c'est le minimum vital pour nous. On n'est pas des apprentis, on ne va pas travailler pour 1 000 euros par mois. Pas mal la transition, ce n'est pas une transition, mais enfin, le truc sur les apprentis, le dernier blog sur les apprentis, il a fait du bruit. Et j'en suis bien, bien content que vous soyez tous plus ou moins au courant de ce qui peut se passer dans ce microcosme des courses et surtout au trop où ce n'est pas évident. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en parler, de m'entretenir avec Guillaume Moppa il y a quelques temps de cela, quelques heures. On est samedi soir, donc ça va être en ligne normalement dimanche matin. Samedi après-midi, avec Guillaume Moppa, on a pu s'entretenir un petit peu de ce qui se passait dans le milieu. Alors, il n'a pas une place facile parce qu'il peut assédir, ne pas s'immiscer, il ne veut pas s'immiscer entre les relations propriétaires-entraîneurs-entraîneurs-entraîneurs-salariés, machin truc. Libre à vous de juger ce que chacun doit faire, machin. Moi, je vois qu'il y a deux systèmes qui existent. Il y a le système du galop, où les apprentis sont quand même assez bien lotis. Vous avez le système du trop, où on ne peut pas dire tout à fait la même chose. Mais je m'égare, je suis en train de vous parler de quelque chose. C'est parce que, pour une fois, Guillaume Moppa a pris... Ce n'est pas une fois, parce que je suis vache quand je dis ça. Il ne le fait pas très régulièrement, mais il le fait quand même de temps en temps. Il a pris une heure de son temps pour venir m'expliquer certaines choses. Et il a bien fait parce qu'il a éclairé deux, trois sujets sur lesquels j'étais presque chaud à dégainer pour des prochains blogs. Parce que, même si les vidéos s'arrêtent, il n'est pas dit qu'on ne continue pas à faire vivre le site. Il peut vivre différemment. Mais enfin, le but du jeu et ce que vous appréciez le plus, c'est quand même les vidéos. Donc voilà, fermons cette parenthèse. Guillaume Moppa, les apprentis, machin truc. Et concentrons-nous sur l'essentiel. On s'excuse, déjà, de ne pas prolonger le plaisir plus loin. On aurait pu aller jusqu'à la fin du meeting. On ne le fait pas, c'est presque volontaire. Presque, je dis bien. Et on peut se donner rendez-vous au mois de mars. Ceux qui sont susceptibles d'être intéressés, sur le site d'A2Turf, vous avez un accès contact. Vous nous envoyez un mail. On étudie le projet. On essaie de voir ce qu'on peut faire avec vous. Et puis, on fait avancer le schmilblick. S'il n'y a personne au 1er mars qui s'est avancé, ça prendra peut-être une forme différente. Ou ça, ça sera carrément la fin d'A2Turf. Je ne peux vraiment pas, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre sur ce qui sera fait et ce qui peut être proposé. Je n'ai strictement aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que le mois de janvier sera quasiment blanc de toute chose sur A2Turf. Excepté le service téléphonique, puisque lui, c'est le nerf de la guerre. Il nous rapporte de l'argent. Il fonctionne très correctement. Donc, on continue le 08 99 106 2 3 4 5. Donc, pour les joueurs, vous avez toujours accès à nos informations et à nos pronostics. Voilà, voilà, écoutez, c'est fini. C'est le titre un peu du blog. J'ai quand même envie de vous remercier parce que le projet a été très ambitieux à la base. Et on est allé quand même au-delà des espoirs et des scores qu'on pouvait s'être chiffrés à un moment de temps avec ceux qui ont participé à l'aventure. On avait pour ambition d'être aux alentours de 6 000, 8 000 personnes. On est à 12 000 pour les retours des courses. Quand on fait des reportages chez les entraîneurs, en règle générale, on double, voire on triple les scores. On peut parler de vraie réussite et on peut dire également qu'Adderf aura permis à beaucoup d'entre vous de... Comment dirais-je ? On a ouvert les yeux quand même à quelques personnes sur des sujets plus ou moins brûlants. Il y a des sujets où tout le monde s'en battait plus ou moins les couilles et où ce n'était vraiment pas grave, comme les amateurs. Par exemple, les amateurs, ce n'est pas le sujet gravissime des courses. Il y a des sujets bien plus graves que ça. Mais ça a fait réagir, que ce soit les professionnels, les amateurs, les joueurs, mes confrères. Ça a fait réagir. Voilà, donc je pense que Adderf a rempli sa mission. On a rempli d'autres missions, je pense. C'est bien dommage, c'est vraiment bien dommage qu'on soit obligé d'y mettre un coup d'arrêt aujourd'hui. Et c'est... J'espère que ce ne sera pas dommage qu'on soit obligé de l'arrêter définitivement. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a apporté quelque chose qui n'existait pas avant dans les courses. C'est-à-dire avoir de la proximité avec des professionnels. Je ne suis pas persuadé que tout ce qu'on a pu proposer depuis deux ans, le commun des mortels pouvait le voir, le ressentir et l'avoir gratuitement. Donc voilà, on n'est pas peu fiers d'avoir réussi cet exploit. Et avant de terminer, je tenais à remercier les quatre personnes qui ont œuvré avec moi. Stéphane qui a été d'un très très grand apport et d'une aide incroyable. Laurent, je ne donne pas leur nom volontairement parce que je ne suis pas persuadé qu'ils aimeraient que je les cite. Alors donc Stéphane, Laurent, on a également Fabien qui a géré toute la partie technique. Chaque fois, il y a eu régulièrement des problèmes et grâce à lui, ça a été réparé en temps et en heure. Et puis, il en manque un. Il nous manque, il nous manque, il nous manque. Stéphane, Laurent, Fabien. Et j'y sais, pardon, excusez-moi. Ce sont des gens que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais peut-être même côtoyés. Ils sont des gens qui, il y en a un qui a un rapport avec les courses et l'autre qui n'ont pas du tout de rapport avec les courses. Mais ils nous ont permis de super bien tourner et de faire ce qu'on voulait faire. Donc voilà, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, d'avoir fait la promotion en en parlant autour de vous d'A2Turf. Et il y a une expression qui pourrait peut-être bien refléter la fin de ce blog. C'est le roi est mort, vive le roi. Eh bien, A2Turf est mort. Peut-être, on ne sait pas. A2Turf est mort, vive A2Turf. Ciao, ciao et restez avec nous là parce que vous allez voir qu'on a combattu. On a un genou par terre au jour d'aujourd'hui, mais on n'est pas mort. Vous allez voir qu'on a pris des coups, mais on en a donné aussi quelques-uns dans ce qui suit. Ciao, ciao et bonne continuation, bonne course et plein, plein de bonnes choses pour l'avenir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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